Musique La séance est ouverte. Elle est présidée par le maire, M. Marc-Alexandre Brousseau. Que ce moment de recueillement guide les membres du conseil à un moment de réflexion, afin qu'ils prennent les meilleures décisions possibles pour le bien-être des citoyens et des citoyennes de Têtefort. Alors, merci à tout le monde. On comprendra qu'on est encore en séance à l'extérieur, en fait à Huitlots. On n'a toujours pas le droit d'avoir personne avec nous. Alors, petit suivi concernant la situation coronavirus. Il y a actuellement 43 cas dans la MRC, dont 26 qui sont rétablis. Donc, on comprend qu'il y a quand même une assez forte augmentation au cours des derniers jours. On nous dit que c'est principalement relié à un seul foyer d'éclosion. Alors, en fait, ce que ça veut nous dire quand même, c'est qu'on doit vraiment poursuivre les méthodes de précaution. Le virus est présent. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Donc, il faut vraiment faire attention. On se lave les mains. On évite les déplacements non essentiels. Et puis, on maintient la distanciation de deux mètres. C'est vraiment extrêmement important pour qu'on passe au travers le mieux possible. En faisant lien avec toutes ces nouvelles contraintes-là et la vie municipale qui continue, vous avez peut-être vu passer que notre journée horticole, donc la distribution de vivace, va avoir lieu le 30 mai en mode service à l'auto. Donc, de 8h30 à 11h, on pourra accéder aux ateliers municipaux par la rue Montfête et ressortir par la rue Jalbert. Donc, une vivace par voiture et une fleur, une pensée par enfant présent dans le véhicule. Au niveau des parcs et espaces verts, vous avez probablement vu aller aussi qu'on a choisi de réouvrir les espaces verts tout en maintenant fermer les modules de jeu pour l'instant. En fait, on suit des recommandations. L'objectif étant d'éviter que les surfaces qui peuvent être touchées par plusieurs personnes le soient. En fait, on veut éviter que les enfants puissent se contaminer. Ensuite de ça, pouvoir devenir des vecteurs de contamination. Mais en même temps, les espaces verts sont grands. C'est bien d'aller dehors. C'est bien d'aller prendre l'air. Et c'est possible de maintenir une distanciation de deux mètres dans nos espaces verts. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on a quand même ouvert nos parcs et espaces verts sans ouvrir les modules de jeu. En matière d'urbanisme, vous savez qu'on a un comité consultatif d'urbanisme formé de citoyens et de deux membres du conseil des citoyens bénévoles. Mais à ce moment-ci, on est en recherche de nouveaux bénévoles pour s'impliquer dans ce comité-là. Donc, les gens intéressés auraient jusqu'au 5 juin pour donner leur candidature. Autre sujet aussi, vous avez probablement vu passer que le Bureau d'audience publique en environnement vient de lancer ses opérations pour la ligne d'Hydro-Québec à Palachemaine. Donc, on sait que c'est un dossier qui nous touche directement parce qu'il prend sa source à Saint-Adrien-d'Irlande pour traverser notre territoire pour s'en aller jusqu'aux lignes américaines. Donc, on a travaillé très, très fort avec Hydro-Québec. On a eu une belle collaboration de leur part parce qu'en fait, le tracé initial où ce qui voulait passer ne faisait pas notre affaire. Maintenant, ils ont accepté de déposer un autre tracé au BAP qui pourrait être analysé, donc qui pour nous est beaucoup plus intéressant. Alors, ce sera à suivre au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Pour vous dire aussi que parfois, on aide financièrement des organismes, des organismes qu'on sait qui sont présents dans le milieu puis qui rendent vraiment service à notre population. En fait, j'ai l'occasion depuis quatre ou cinq semaines, je ne sais plus, de faire du bénévolat pour distribuer de la nourriture, de la vigne en livraison à domicile. Donc, c'est vraiment pour moi un moment qui est vraiment très, très précieux. Alors, ça me permet de voir vraiment qu'on a des gens qui travaillent très, très fort puis qui donnent un service qui est extrêmement utile à notre population. Alors, si des fois, on est sollicité pour donner à des organismes tels la vigne, il y a un réseau d'entraide des Appalaches qui est très impliqué dans ce projet-là aussi, puis on se dit est-ce que vraiment ça se rend à bon port, bien, en fait, je suis en mesure de le confirmer. Mais on aide vraiment les gens, on a vraiment une population qui est solidaire ici dans le milieu puis j'en suis très fier. Au niveau des offres d'emploi, net remonté au cours des dernières semaines. Il y a eu un temps où on était dans un creux assez incroyable. 151 offres d'emploi actuellement sur le site d'Emploi Québec, en ce moment précis. Et ensuite de ça, c'est sans compter, on a plusieurs postes de journalier d'offres à la Ville aussi. Donc, s'il y a des gens qui aimeraient entrer et travailler à la Ville, c'est possible d'appliquer présentement, on a des postes disponibles. Alors, voilà pour cette semaine. Alors, maintenant, on entrerait en séance publique. Alors, Mme Lagréfière, je vous laisse aller. Pour cette semaine, l'ordre du jour pourrait être proposé en ajoutant le point 5.4, nomination au sein des commissions du Conseil. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un souhaite en faire la proposition? Oui, M. le maire, M. le Vérot propose. Merci, M. le Vérot. Quelqu'un vous appuie? Oui, Adam Patry, j'appuie. Merci, M. Patry. 3.1. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2020. J'ai déposé le projet de procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2020. Tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie des documents dans les délais prévus par la loi. Il pourrait donc être proposé que le procès-verbal de la séance tenue le 4 mai 2020 soit adopté sans changement. Merci. Une proposition? Oui, M. le maire, je propose. Merci, M. Yvan Corriveau. Quelqu'un vous appuie? Donc, Jean-François Delisle, j'appuie. Merci, M. Delisle. 4.1. L'adoption des procès-verbaux de la commission permanente des 4 et 11 mai 2020. J'ai également déposé les projets de procès-verbaux de la commission permanente. Il pourrait être proposé que les procès-verbaux des 4 et 11 mai 2020 de la commission permanente du Conseil soient adoptés, afin que les résolutions qu'ils contiennent soient valables, comme si elles avaient été récitées au long. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, Hélène Martin, je propose. Merci, Mme Martin. Quelqu'un vous appuie? Josée Perrault, j'appuie. Merci, Mme Perrault. 5.1. Processus de dérogation mineure. Attendu la modification des règles qui s'appliquent au processus impliquant le déplacement ou le rassemblement des citoyens en raison de la pandémie de la COVID-19 par l'arrêté ministériel numéro 2020-33 du 7 mai 2020. Attendu que dans le souci de permettre à ces citoyens de poursuivre leur projet, la Ville de Thetford-Mines accepte de poursuivre le processus de dérogation mineure en permettant aux citoyens de tenir une consultation écrite 15 jours suivant la publication d'un avis. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 19 mai 2020. En conséquence, il pourrait être proposé qu'à compter de ce jour, toute demande de dérogation mineure fasse l'objet d'une consultation écrite d'une durée de 15 jours annoncée par un avis et publiée selon les règles habituelles. Merci. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. Bergeron, je propose. Merci, M. Bergeron. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. Lise Delisle. Merci, Mme Delisle. 5.2. Processus d'adoption de règlement d'emprunt. Attendu la modification des règles qui s'appliquent au processus impliquant le déplacement et le rassemblement de citoyens, toujours par le même arrêté ministériel, attendu que le Conseil a adopté les règlements numéros 758, 761 et 762 qui autorisent un emprunt ou la création d'une réserve financière, attendu que l'arrêté ministériel suspend automatiquement toute procédure référendaire à compter du 7 mai 2020, attendu la recommandation du service du greffe. En conséquence, il pourrait être proposé qu'à compter de ce jour, la Ville de Tetraud-Mines poursuive le processus d'approbation des règlements numéros 758, 761 et 762 et que la procédure d'enregistrement prévue par la Loi sur les élections et les référendums soit tenue par écrit pendant une période de 15 jours, qu'elle soit annoncée par avis et publiée selon les règles habituelles pour chacun de ces règlements. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, proposition, s'il vous plaît. Oui, M. le maire, je propose. Adam. Merci, M. Patry. Quelqu'un vous appuie? Oui, je propose. Adam, Patry. Oui, on a entendu Adam. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous appuie? C'est Hélène, c'est ça? Non, Hélène Martin qui appuie. 5.3 nomination de représentants au comité jeunesse pour la stratégie jeunesse de la MRC. Attendu la mise en place du projet de consultation publique « Stratégie jeunesse en milieu municipal 2020 » sur tout le territoire de la MRC des Appalaches pour les jeunes de 15 à 29 ans. Attendu l'importance pour les municipalités de soutenir cette initiative pour en maximiser ses retombées. Attendu la volonté de la Ville de Thetford Mines d'encourager l'implication citoyenne chez ces jeunes. Attendu que cette démarche de consultation permettra de mieux connaître les besoins, les enjeux et les attentes des jeunes pour le développement futur de la Ville et de la région. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente le 11 mai. En conséquence, il pourrait être proposé que Maude Deslonchamps et Olivier Boulliane soient délégués par la Ville de Thetford Mines pour participer aux travaux du comité jeunesse qui sera mis en place dans le cadre du projet « Stratégie jeunesse en milieu municipal 2020 ». Merci beaucoup. Une proposition? Oui, Adam Patry, je propose. Merci Adam. Quelqu'un vous appuie? Mme Perrault, j'appuie. Merci Mme Perrault. 5.4. Nomination au sein des comités et commissions. Attendu l'intérêt manifesté par les membres du Conseil pour la participation aux travaux des commissions et comités. En conséquence, il pourrait être proposé que les commissions suivantes et leurs compositions soient maintenant désignées ainsi. Alors, la Commission des travaux publics du génie et de l'environnement, la conseillère Lise Delisle, présidente, le conseiller Jean-François Delisle et le conseiller Yves Bergeron en sont membres. La Commission des finances et de l'administration municipale, le conseiller Michel Vérault, président, le conseiller Yvan Corriveau en est membre. La Commission de la Sûreté municipale, le conseiller Yvan Corriveau est président, les conseillers M. Jean-François Delisle et Michel Vérault en sont membres. La Commission de la Sécurité incendie, le conseiller Yvan Corriveau est le président. Il est accompagné de M. Delisle et Vérault. La Commission des loisirs et de la culture, le conseiller Adam Patry est président, la conseillère Lise Delisle et la conseillère Hélène Martin en sont membres. La Commission des ressources humaines, la conseillère Josée Perrault en est présidente, elle est accompagnée de la conseillère Hélène Martin. La Commission de l'urbanisme, de l'habitation et de la préservation de l'environnement, le conseiller Yves Bergeron est président, la conseillère Josée Perrault et le conseiller Adam Patry en sont membres. Enfin, la Commission de toponymie, la conseillère Lise Delisle en est présidente. Ensuite, le texte de la résolution va comprendre l'ensemble des autres comités pour lesquels il n'y a pas de changement. Il y aura par contre un changement concernant le conseil d'administration de l'aéroport de Thetford-Mines où le conseiller Adam Patry serait nommé comme président et il serait accompagné de la conseillère Lise Delisle. Et enfin, la résolution numéro 2019-148-TM serait abrogée. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un qui souhaite en faire la proposition? Donc, oui, M. le maire, Jean-François Delisle, je propose. Merci, M. Delisle. Quelqu'un vous appuie? Oui, M. le maire, Yvan Corriveau, je l'appuie. Merci, M. Corriveau. On arrive à 7.1, le plan projet d'agrandissement au 117 de la rue Notre-Dame-Ouest. Attendu que le plan projet d'agrandissement pour la propriété située au 117 rue Notre-Dame-Ouest a été déposé au service d'urbanisme. Attendu que la demande respecte en partie les objectifs et critères du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 11 mai 2020. En conséquence, il pourrait être proposé que le projet numéro 2020-026 soit accepté aux conditions suivantes. 1. Le revêtement de type cannexel doit être de couleur bourgogne, autant sur la partie existante que sur la partie de l'agrandissement. 2. Les briques retirées doivent être remplacées par des briques de la même teinte et, si possible, être récupérées. 3. Le garde-soleil ajouté sur la façade avant doit reprendre les mêmes dimensions, couleurs et formes que celui qui est existant. 4. L'ensemble du patio arrière doit être peint ou teint dans les mêmes couleurs. 5. La nouvelle porte numéro 117 doit être de la même couleur et du même modèle avec un verre givré que la porte principale. Merci. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, Lise Delisle, je propose. Merci, Mme Delisle. Quelqu'un vous appuie? Jean-François Delisle, je l'appuie. Merci, M. Delisle. 7.2. L'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu que le procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme a été déposé et que les plans d'implantation et d'intégration architecturale suivants ont obtenu une recommandation favorable de ce comité, le plan projet d'abattage d'arbres au 22 rue Massicotte et le plan projet d'abattage d'arbres au 421 rue Trépanier. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente le 11 mai 2020, en conséquence, il pourrait être proposé que les plans d'implantation et d'intégration architecturale soient acceptés conformément aux recommandations présentées dans le procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme et de développement du territoire, daté du 5 mai 2020. Merci. Une proposition? José Perrault, je propose. Merci, Mme Perrault. Quelqu'un vous appuie? M. Bergeron, j'appuie. Merci, M. Bergeron. On passe à 7.3. Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 492 rue Saint-Patrick. Attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2020-31 concernant l'immeuble situé au 492 rue Saint-Patrick a été déposée au service d'urbanisme. Attendu que cette demande vise à faire réduire la marge de recul latéral gauche à 0,1 m lorsque prescrite à 1 m. Attendu que l'acceptation de cette demande causerait un préjudice sérieux à la propriété voisine et aurait un impact visuel négatif. Attendu que, pour ces raisons, la demande ne respecte pas les conditions relatives aux règlements sur les dérogations mineures. Attendu l'avis défavorable du Comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la Commission permanente le 11 mai 2020. En conséquence, il pourrait être proposé que la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2020-31 relativement au lot numéro 4 156 482 du cadastre du Québec soit rejetée. Merci, Mme Le Graffier. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. Vérault propose. Merci, M. Vérault. Quelqu'un vous appuie? José Perrault, j'appuie. Merci, Mme Perrault. 7.4 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 40 de la 10e rue Nord. Attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2020-32 concernant l'immeuble situé au 40 10e rue Nord a été déposée au service d'urbanisme, attendu que cette demande vise à faire autoriser 1. Un accès à la propriété d'une largeur de 10,8 m lorsque prescrite à 7,5 m, 1. La réduction de la distance séparatrice entre deux accès à la propriété à 4,83 m lorsque prescrite à 8 m, 1. Un stationnement d'une largeur de 2,5 m lorsque prescrite à 2,7 m, 1. L'aménagement de 7 cases de stationnement en cours avant lorsque prescrit uniquement en cours latéral ou arrière. 2. Attendu que les dérogations souhaitées par le demandeur ne sont pas mineures. 3. Attendu que l'acceptation de cette demande occasionnerait des problèmes au niveau du déneigement en période hivernale. 4. Attendu que l'acceptation de cette demande causerait un préjudice important aux propriétés voisines, étant donné l'impact visuel défavorable de l'aménagement d'une grande surface asphaltée en cours avant. 5. Attendu qu'au surplus, l'aménagement proposé des cases de stationnement empièterait sur l'emprise municipale et pourrait compromettre la sécurité des usagers de la voie publique. 6. Attendu que cette demande ne respecte pas les conditions relatives aux règlements sur les dérogations mineures. 7. Attendu l'avis défavorable du Comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande. 8. Et l'orientation prise par les membres de la Commission permanente le 11 mai 2020. En conséquence, il pourrait être proposé que la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2020-32 relativement au lot 5 994 767 du Catastres du Québec soit rejetée. Merci. Est-ce que j'ai une proposition? Oui. Lise Delisle, je propose. Merci, Mme Delisle. Quelqu'un vous appuie? Oui, Mme Patry, je vais appuyer. Merci, M. Patry. 7.5. Plan projet de construction au 2446 du chemin Michaud. Attendu que le plan projet d'agrandissement pour la propriété située au 2446 du chemin Michaud a été déposé au service d'urbanisme. Attendu que la demande respecte en partie les objectifs et critères du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme et l'orientation prise par les membres de la commission permanente le 11 mai. En conséquence, il pourrait être proposé que le plan projet numéro 2020-37 soit accepté à la condition qu'une bande d'arbres d'une largeur minimale de 6 mètres soit conservée en bordure du chemin Michaud. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, Adam Patry, je propose. Merci, M. Patry. Quelqu'un vous appuie? Oui, Hélène Martin, je l'appuie. Merci, Mme Martin. 12.1, nomination au poste de responsable de l'accès à l'information et greffière adjointe. Attendu l'absence planifiée de la directrice du service des affaires juridiques. Attendu l'embauche de M. Jessie Paquette-Laflam à titre d'avocate au service des affaires juridiques. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente le 19 mai. En conséquence, il pourrait être proposé que M. Jessie Paquette-Laflam soit désigné comme la personne responsable de l'accès à l'information au sens de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Que M. Paquette-Laflam soit nommé greffière adjointe de la Ville et que ses attributions soient valides pour toute la période visée par son contrat de travail. Merci beaucoup. Une proposition? Oui, M. le maire. Yvan Corriveau, je le propose. Merci, M. Corriveau. Quelqu'un vous appuie? J'appuie, M. Vérault. Merci, M. Vérault. 13.1. L'acceptation de la liste des chèques pour le mois de mars 2020. Attendu le dépôt par le service des ressources financières de la liste des chèques du mois de mars 2020. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 4 mai 2020. En conséquence, il pourrait être proposé que le bordereau des comptes fournisseurs au montant de 3 154 353,81 $ pour la période du 1er au 31 mars 2020 soit accepté. Merci. Une proposition? Oui, M. le maire. Hélène Martin, je propose. Merci, Mme Martin. Quelqu'un vous appuie? M. Vérault, appuie. Merci, M. Vérault. 13.2. L'aide financière au projet. Les apparts de la 10e rue. Attendu que la Ville de Thetford-Minds a adopté le règlement numéro 623 pour instaurer un programme général d'aide financière complémentaire au programme Accès-Logis-Québec. Attendu que la Société d'habitation du Québec a approuvé le règlement numéro 623. Attendu que le projet appart de la 10e a été soumis à la Ville par la Fondation Renaissance. Attendu la recommandation du service des ressources financières. En conséquence, il pourrait être proposé qu'une aide financière soit accordée par la Ville de Thetford-Minds pour la réalisation du projet Les apparts de la 10e, conformément aux dispositions du règlement numéro 623. Que l'aide financière consiste en le versement d'un montant de 20 000 $ annuellement pendant 25 ans. Que cette somme soit payée à même les fonds généraux de l'année courante pour toute la période. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, Yves Bergeron, je propose. Merci, M. Bergeron. Quelqu'un vous appuie? Oui, Yvan Corriveau, je l'appuie. Merci, M. Corriveau. 15.1, l'autorisation de signature pour l'entente avec le ministère de la Sécurité publique. Attendu que le gouvernement du Québec intensifie sa lutte contre l'évasion fiscale et la criminalité par une action concertée de différents ministères. Attendu la recommandation de la Commission de la Sécurité publique. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 27 avril 2020. En conséquence, il pourrait être proposé que la Ville de Thetford-Mindes approuve les termes de l'entente avec le ministère de la Sécurité publique relative au versement d'une subvention pour le partage des revenus provenant des cotisations fiscales liées aux activités criminelles. Que le directeur du service de la Sûreté municipale et la greffière soient autorisés à signer l'entente pour et au nom de la Ville. Merci. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, je propose. Merci, M. Delisle. Est-ce qu'on a quelqu'un qui vous appuie? Josée Perrault, j'appuie. Merci, Mme Perrault. En 17.1, demande de CA, donc certificat d'autorisation et engagement pour la réfection du mur de la rivière Bécancourt. Attendu le projet de réfection du mur de la rivière Bécancourt prévu pour 2020. Attendu l'obligation de la Ville de demander un certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour réaliser ce projet. Attendu la recommandation du service des travaux publics du génie et de l'environnement. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente le 11 mai 2020. En conséquence, il pourrait être proposé que le responsable du volet génie et environnement soit autorisé à déposer, pour et au nom de la Ville, la demande de certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour le projet de réfection du mur de la rivière Bécancourt. Il nous restait à confirmer notre engagement à soumettre à ce même ministère lorsque les travaux seront achevés. Une attestation signée par un ingénieur confirmant que les travaux qui ont été réalisés sont conformes à l'autorisation accordée au départ. Merci. Désolé, j'ai profité de la pause pour enchaîner, mais il fallait attendre. Quelqu'un souhaite le proposer? Oui, je vais le proposer. Hélène Martin? Merci, Mme Martin. Quelqu'un vous appuie? J'appuie Michel Vérault. Merci, M. Vérault. 19.1. Politique culturelle. Nomination du comité. Attendu que le Service des loisirs et de la culture désire élaborer un plan d'action de trois ans pour l'atteinte des objectifs de la politique culturelle. Attendu que le Service des loisirs et de la culture désire créer un comité qui participera à l'élaboration et au suivi du plan d'action de la politique culturelle. Attendu la recommandation de la Commission du Service des loisirs et de la culture, de même que l'orientation prise par les membres de la Commission permanente le 4 mai 2020. En conséquence, il pourrait être proposé que la Ville de Thetford Mines crée un comité dont le mandat consiste à élaborer le plan d'action de la politique culturelle et à en effectuer le suivi. Que la conseillère Hélène Martin, de même que Mme Carole Fortier, Heidi Bédard, Marie-Claude Fleury, Raphaël Comte, Joëline Rodrigue, Véronique Saint-Gelais, Claudia Blanchette et M. Rénalde Turcotte, Yves Quirouac et Gilles Drolet soient désignés pour faire partie de ce même comité. Merci beaucoup. Une proposition? José Perrault, je propose. Merci, Mme Perrault. Quelqu'un vous appuie? Lise Delisle, j'appuie. Merci, Mme Delisle. 20.1, l'adoption du règlement numéro 763. Alors, l'objet du règlement est le report des taxes municipales. Ça vise l'ensemble des contribuables et l'impact financier de ce règlement sera absorbé à même les fonds courants, les fonds de l'année courante, tout simplement. Merci. Donc, évidemment, c'est toujours dans le cadre de la COVID-19 qu'on connaît présentement pour donner un répit à nos contribuables. Alors, est-ce qu'on a une proposition? La proposition serait… La proposition serait… Oui, on va la lire, désolé. C'est moi qui suis allé trop vite, encore une fois. Alors, le projet 2024 a été adopté lors de la séance du Conseil tenue le 4 mai 2020. L'avis de motion a été donné à la même date. Il pourrait donc être proposé que le règlement 763 pour reporter les échéances de paiement des taxes municipales des mois de juin et septembre 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19 soit adopté sans changement. Merci. Donc, une proposition? Oui, M. Vérot propose. Merci, M. Vérot. Quelqu'un vous appuie? Oui, M. le maire, Yvan Corriveau, je l'appuie. Bien, merci beaucoup, M. Corriveau. On arrive à la période des questions. Donc, on a quelques questions aujourd'hui que nous avons reçues. Donc, je vais me permettre d'en faire le suivi ici. On nous pose la question, est-ce qu'on a le droit de faire du covoiturage, par exemple, le Tepford-Direlli? La réponse est oui. Dans les moyens de transport, présentement, il n'y a pas de restrictions qui sont apportées. C'est sûr qu'il est fortement recommandé, lorsqu'on est dans le même véhicule qu'une personne qui n'habite pas au même domicile que nous, de porter le masque, autant que possible d'avoir la distance qu'on peut avoir dans le même véhicule. Mais la réponse précise, c'est oui, le droit du covoiturage. Quand serons-nous informés des travaux routiers prévus cette année? On est à finaliser. En fait, l'annonce devrait se faire bientôt. On est dans les derniers détails concernant la liste des travaux qui seront réalisés cette année. Évidemment, on a perdu un petit peu de temps cette année avec la notion du coronavirus et les chantiers qui ont été fermés, les entrepreneurs qui ont à faire ces travaux-là. On veut être sûr de savoir quels sont les échéanciers, quels sont les coûts pour être capable d'avoir une liste complète des finales. Donc, on est là-dessus. Ça devrait sortir très bientôt. Pour quelles raisons la Ville a-t-elle choisi de négliger d'autres rues qui se dégradent gravement, mettant en risque la sécurité des piétons et cyclistes, par exemple? Pourquoi les mêmes accotements du chemin des Bois-Francs en sont-ils abandonnés malgré le nombre croissant de piétons, joggeurs et cyclistes? En fait, on a souvent ce genre de questions-là, surtout en avril-mai, parce qu'en avril-mai, on vit l'état pitoyable de nos routes, alors qu'on n'a pas commencé encore vraiment à faire les travaux, parce qu'il faut attendre que les usines d'asphalte ouvrent pour pouvoir faire nos travaux. Et on va commencer dans les prochains jours. Donc, il va y avoir, sachant que l'année passée, on a dû reporter 50 % de nos travaux de voirie en raison des coûts reliés à l'amiante, sachant qu'on a encore une fois augmenté le budget de pavage, qui est pratiquement maintenant le triple, si ce n'est pas le quadruple de ce que c'était quand on s'est faillé, quand je me suis faillé il y a sept ans. Il va y avoir énormément de travaux de pavage, puis on a obtenu une subvention du gouvernement du Québec en plus qui m'y a ajouté à tout ça. En fait, je vais inviter les... Habituellement, on demande d'avoir une patience par rapport au fait qu'on va faire les travaux. Là, la patience qu'on va solliciter nos citoyens, c'est entre autres lorsqu'il y aura des travaux, parce qu'il va y avoir beaucoup de travaux cette année, un petit peu partout. Alors, c'est positif de ce côté-là. Mais encore faut-il attendre que l'usine d'asphalte ouvre, qu'on puisse faire ces travaux-là, un coût correct, sans être obligé d'aller chercher le bitume très loin d'ici. Maintenant, concernant spécifiquement les accotements du chemin des Bois-Francs, en fait, c'était déjà prévu dans nos travaux cette année d'aller retravailler les accotements du chemin des Bois-Francs. Donc, c'est sûr que, oui, présentement, ils sont abîmés. Ça arrive parfois au printemps. Cette fois-ci, ils sont peut-être un peu plus. Mais c'était déjà prévu. Il y aura des travaux au cours des prochaines semaines. Encore là, au printemps, il y a beaucoup de travail à faire pour nos cols bleus. Donc, il y a une certaine séquence dans les travaux qu'on va faire. Mais c'était déjà à l'ordre du jour d'aller faire ces travaux-là. Est-ce qu'il y aura des quatre jours cet été? En fait, oui, probablement. Je dis oui parce qu'on vient toujours avoir vendredi, en fin de journée, des directives sur comment ça va fonctionner. Pour être franc, on est la première journée ouvrable depuis vendredi quand c'est rentré. On n'a pas eu temps encore de vérifier quel impact que ça aurait parce que, nécessairement, il y aura des impacts avec les nouvelles règles qui nous sont demandées. Ça fait longtemps qu'on attendait ces règles-là. On nous avait dit que, oui, on aurait le droit d'en faire. Sous quelles conditions? On n'en avait aucune idée. Là, présentement, c'est dans les mains de notre service des loisirs. Voir de quelle façon on peut se retourner de bord avec ça et de quelle façon et à combien d'enfants on va pouvoir offrir des camps de jour cette année. Parce que, clairement, le ratio de moniteurs-enfants va avoir diminué considérablement. Et le nombre de lieux que ça exigerait aussi, ça veut dire que ça augmente beaucoup. Alors, ça va tout être à suivre. En même temps, combien on va être capable de recruter de moniteurs? Absolument, on avait toujours de la difficulté. Donc, présentement, on a une incertitude sur les détails. Mais on a eu la confirmation qu'on pouvait le faire. On est en train de regarder sous quelles conditions. Puis, on va revenir le plus rapidement possible parce que le temps commence à presser avec les détails. Est-ce que les rassemblements extérieurs de moins de 10 personnes et les soupers entre amis intérieurs sont-ils maintenant autorisés? C'est le genre de questions que nous avons à profusion. En fait, la position du gouvernement n'a pas changé en ce qui a trait aux rassemblements. Les rassemblements extérieurs ne sont surtout pas conseillés. En fait, ils sont fortement déconseillés. Mais ils sont permis en autant que la distanciation sociale soit respectée en tout temps. Ce qui n'est pas toujours évident lorsqu'on reçoit des gens de la maison qu'on puisse respecter en tout temps la distanciation de deux mètres. Et les rassemblements intérieurs sont interdits. Alors, c'est la réponse encore aujourd'hui. En fait, il n'y a pas vraiment de changement de ce côté-là. Mais je vous rappelle que présentement, il y a quand même certains cas supplémentaires qui se sont ajoutés chez nous. La prudence est toujours de mise. On n'est jamais trop prudents lorsque le virus est à nos portes. Alors, s'il vous plaît, ne pensez pas qu'on est au-dessus de tout ça. Ne pensez pas que ça arrive seulement aux autres. Soyons prudents, s'il vous plaît. Alors, ça fait le tour des questions qu'on avait reçues à l'avance. On remercie aux gens qui se sont prêtés à l'exercice. Évidemment, en tout temps, vous pouvez nous écrire, soit sur la page Facebook, nous appeler à la Ville, nous envoyer un courriel par le site Internet de la Ville. On va tenter, si c'est quelque chose de pressant, d'y répondre rapidement, sinon lors de la prochaine séance publique. Alors, merci aux conseillers d'avoir été présents à la maison. Merci aux gens à la maison de nous écouter de votre salon. Alors, on vous dit à la prochaine. On se revoit dans deux semaines. Merci beaucoup. Au revoir. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.